Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour les passionnés de jardin, alors comment ça va les amis ? Bon, on va attaquer mi-janvier là, vous avez vu que j'ai quand même bien travaillé hier, c'est-à-dire samedi, dans le jardin quand même, j'ai passé ma matinée à nettoyer mes fraisiers, à apporter un bon fumier de cheval entre chaque pied, n'oubliez pas que j'ai donné un petit coup de croc, et ensuite après j'ai paillé, ouais j'ai paillé, alors on va attaquer dans le gros de l'hiver ici, en général janvier-février c'est le gros de l'hiver qui attaque, donc j'ai paillé, j'ai laissé un peu les feuilles mortes aussi en protection, le plus gros du nettoyage ça se fera en mars les amis, n'oubliez pas de nourrir vos fraisiers, c'est important, fumier de chauffage, un petit coup de croc, un fumier de cheval, pardon, vous donnez un petit coup de croc, vous incorporez votre fumier de cheval grossièrement, vous pouvez même le laisser un peu en surface, vous paillez dessus les amis, alors les amis comment ça va, vous avez vu, on est dimanche, il fait quoi, 1, 2 degrés, je vais faire un petit peu de vélo comme d'habitude, mais 35 km normalement, voilà, et les amis en plus j'ai commandé mon nouveau vélo, voilà, alors sachez les amis que vous pouvez me retrouver tous les dimanches, normalement tous les dimanches, à moins qu'il y ait une réunion familiale, mais vous pouvez me retrouver tous les dimanches, à partir de 15h30 on se retrouve en live, alors, voilà, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait, n'oubliez pas, cet après-midi à 15h30, je vous ferai voir mes petites salades, qui lèvent dans ma petite barquette, hein, d'apia, voilà, c'est en train de lever, donc ça fait quasiment 1 mm, il y a plus que de temps, autrement ça va filer de les mettre dans la serre avec ma protection, plexiglas, et ensuite, voilà, on va bien les protéger, alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Oh, j'ai été chercher deux brouettes de fumier, deux chevals, voilà, et que j'ai placé en réserve dans mon compost, et j'ai même envie dimanche après-midi d'aller en chercher encore une brouette, là, les amis, voilà, ah, le fumier cheval, c'est le compost par frais, alors, les amis, si ça vous dit, alors, n'oubliez pas qu'on est en janvier, alors, je vais vous faire voir quelques petits trucs dans le jardin, là, les amis, allez, hop, c'est parti mon kiki, voilà, on va aller un petit peu plus par là-bas, et ça va aller, alors, les amis, vous avez vu qu'il y a encore deux lignes, allez, deux lignes et demie, deux poireaux, hein, bon, il y a encore une petite ligne là-bas au bout, derrière, là, les amis, hein, alors, bon, on se régale, hein, je vais vous dire que quasiment trois fois par semaine, nous, le soir, on mange de la bonne soupe, alors, un jour, je devrais vous faire cette vidéo, comment je fais ma soupe, et elle est excellente, avec des oignons bien dorés, à l'huile d'olive, voilà, avec des bonnes carottes, carottes de tilque, alors, voilà, les poireaux, n'oubliez pas, les poireaux, ça ne gèle pas, les poireaux aiment bien le froid, voilà, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les excès d'eau, mais ils, le poireau, il résiste très très bien, alors, ce que je voulais vous faire comprendre aussi, c'est que, quand est-ce qu'on fait le semis de poireaux, à la Saint-Joseph, c'est vraiment le début, hein, ne vous inquiétez pas, ensuite, vers le mois de juillet, fin juin, début juillet, on les repique, et n'oubliez pas, travaillez bien votre terre, hein, incorporez même un peu de fumier de cheval, hein, ça va les aider, hein, on fait son sillon, on fait son trou, puis tous les 10 cm, on met un poireau, voilà, comme ça, vous aurez de la bonne sous-soupe, les amis, allez, il y a encore plein de trucs à faire, quand même, il y a encore de la pain de sucre, là-bas, bah ouais, hein, mais autrement, c'est presque vide. Alors, les amis, bah, je vous fais voir un petit peu, et je vois qu'il y a un coq qui est quand même venu, il y a un coq qui est quand même venu, alors, j'ai amendé, comme il faut, en fumier de cheval, mes fraises, et je les ai recouverts d'un peu de foin, là, les amis, hein, mais je vois qu'on est quand même venu, faire un petit tour, ah ouais, c'est terrible, hein, les amis, alors, protégez vos fraisiers, protégez vos fraisiers, parce que les grands fois arrivent, là, voilà, et le fraisier, comme je vous dis toujours, il est exigeant, c'est important, le fraisier est exigeant, si vous voulez avoir de la belle fraise, il faut bien sûr protéger avec un filet, allez, c'est parti, prévoyez aussi l'endroit où vous allez mettre vos différents légumes tout au long de l'année, vous pouvez même faire un plan, ici, ça sera les courges et les courgettes, là, et là-bas, ça sera, dans le fond, les pommes de terre, et j'ai même prévu pour les céleries, là-bas. Alors, les amis, vous voyez, comme ici, on applique la rotation des légumes, c'est-à-dire, les légumes jamais au même endroit, alors ici, on avait de l'haricot vert, on avait de la salade, l'année passée, donc c'est une zone, l'haricot vert, vous savez qu'on laisse les racines dans le sol, on coupe à ras du sol, on laisse les racines, ça apporte de l'engrais naturel. Alors ici, je vais mettre mes céleries, et bien sûr, j'ai apporté du bon, en mettant une brouette de fumier de cheval, vous voyez, en surface, et on va travailler le tout, et le célerie, on le met au 15 mai, voilà, tout simplement. Et là, sur le côté, j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis sur le côté ? Et bien là, c'était les betteraves rouges qui étaient là, betteraves rouges chiogia, comme les betteraves rouges, noires d'Egypte là, Donc, voilà, encore, hop, 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 et là-bas, on avait les navets, là, les amis. Ça a été une belle réussite, avec les navets à pril, là. Bon, les amis, là, on est dans le fond du jardin, là, on est vraiment dans le fond du jardin, vous savez que si vous avez une zone enherbée, pour un petit rappel, avec une bâche noire, vous stoppez tout, vous stoppez carrément la lumière, et ça vous permet ainsi, et bien, de désherber sans fatigue. Voilà. Je vous garantis qu'au bout de trois mois, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Il reste des racines, bien sûr. Alors, si vous avez du chien dans tout ça, il va revenir, il va revenir quand même. Mais je veux dire, tout ce qui est herbe, tout ça, sera complètement désintégré. Alors, ceux qui veulent démarrer un potager, voilà, dans un secteur où c'est engazonné, et bien, la bâche noire, c'est vraiment, voilà, vous pouvez encore le faire, et ici, on est mi-janvier, vous pouvez le faire, et vous verrez qu'au 15 mars, vous n'aurez absolument plus rien, les amis. Bon, ben voilà, les amis, ça, c'est les petits conseils. Alors, ben, quand est-ce que je vais démarrer mes semis de tomates ? Oh, voilà, pour l'instant, je suis moins pressé que les autres années. Voilà, sachez que ceux qui veulent démarrer des semis de céleri, tout ça, il vaut mieux démarrer de bonheur. Cellerie grave, céleri boule, alors vous pouvez démarrer dans des petites barquettes. Alors, prévoyez votre terreau de semis pour semer vos tomates. Terreau horticole, c'est pour le... pour les déplanter, puis les mettre dans des petits pots, donc il vous faut du terreau horticole. Et encore un rappel, parce que ça me vient, quelle différence entre le terreau de... le terreau universel et le terreau horticole ? N'oubliez pas que le terreau horticole, c'est un terreau universel qui a été amélioré avec fumier, avec des algues, avec de l'humus, donc c'est un terreau qui est largement amplifié. Donc, voilà, ne regardez pas quelques euros, vous allez le re... le récupérer avec du plus beau légume. Les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur. Et moi, je vais aller faire du vélo. Voilà, et quand vous allez regarder peut-être la vidéo dimanche matin, je serai en train de pédaler, les amis. À bientôt, portez-vous bien. Et peut-être à ce dimanche après-midi, à 15h30, tous les dimanches, j'essaye d'être avec vous pour faire un petit live en direct, discuter un petit peu de jardin sur ma petite chaîne du petit jardinier moyen que je suis. Je ne suis pas un très gros. Je vous donne des conseils de mon grand-père, mais je ne suis pas un super super as. Allez, à bientôt, les amis. Portez-vous bien. Et moi, je vais aller faire un bon petit tour en vélo, les amis. Allez, bye bye.